Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel sur le loup, c'est un loup arctique, c'est pas une photo libre de droit, donc vous pouvez pas la refaire, ceci dit il y a beaucoup de photos de loups blancs comme ça sur les sites libres de droit tels Pixabay, Pixel, e-stockphotos, enfin bref il y en a à l'appel, donc on peut trouver des images similaires et vous pouvez vous exercer éventuellement en partant de ce tuto, je vais commencer par l'oeil gauche de l'animal, donc gauche sur le dessin droit en fait de l'animal et puis comme d'habitude je vais petit à petit au fil des jours, des semaines plutôt, où j'avancerai mon pastel, je vous ferai des petites vidéos sur la technique en fonction des zones, et bien allez c'est parti je commence, je vais commencer par la pupille, j'ai un peu forcé volontairement les couleurs sur la tablette, pour tout simplement que ce soit plus visible à la vidéo, parce que bon c'est pas, je vais aussi rajouter de la lumière, voilà avec la lumière ce sera quand même mieux parce que j'ai oublié de mettre la lampe, donc je disais que j'ai forcé volontairement les couleurs pour que vous les voyez mieux sur la tablette parce que des fois je trouve que c'est un peu trop pâle, mais je vais les faire un peu plus, un peu plus douce, parce que là c'est un peu exagéré quand même. Oui donc j'ai été absente une semaine, une semaine de congé bien mérité, où j'ai été un petit peu donc du coup absente aussi des réseaux sociaux, bon ça fait pas de mal de temps en temps de couper un peu, je vous reviens plus en forme pour de nouveaux tutos et de nouveaux conseils. Je suppose qu'il y en a aussi parmi vous qui sont en vacances, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc là, on peut préciser là juste le dessin ici, pour pas que vous vous perdiez, je reprends les traits principaux. Aujourd'hui j'ai pas de lumière dans l'atelier, heureusement que j'ai toujours ma petite lumière d'appoint. Ce sera un petit peu plus bleuté, juste me mettre quelques indications. Vu que j'ai le violet en main, je vais le garder pour le petit reflet du haut qu'on voit là, qui est un peu violet, violine, un peu de bleu. Bon après on met un peu les couleurs qu'on veut, si on veut être plus dans du bleu, plus dans du violet. C'est un peu de l'ordi ressenti mais aujourd'hui je vais partir dans un bleu violet, assez violet quand même. Tout simplement parce que ça se marie bien avec le, vous allez voir après, avec le jaune doré, orange et de l'oeil. Des couleurs complémentaires là, le jaune, orange et bleu, violet. Des couleurs qui se complètent très très bien. Donc là on va partir sur le fond de l'oeil. Un recrin tout simplement basique, juste pour nourrir, parce que de toute façon je vais venir le, le nuance s'étendait plus. Parce que là, dans ce tout petit oeil de loup, il y a beaucoup beaucoup de nuances. Je suis partie sur un format quand même assez grand tout simplement parce que les yeux des loups étant déjà assez petit, assez perçant. Si je pars sur un format encore plus petit, à la démo on voit plus grand chose quoi. Bon je pourrais plus partir encore sur plus grand mais bon après, 40 et 50 cm, ça fait pas non plus une très grande différence sur la démo. Je vais garder, je vais réserver ceci là pour le trait lumineux, la petite lumière qu'on voit là, j'y touche pas. Là je vais venir reprendre l'intérieur, le coin de l'oeil, qui est dans des tons marron, rougeâtre, orangé. Enfin il y a plusieurs nuances mais globalement c'est une teinte assez foncée, avec des reflets rougeâtre et orangé à l'intérieur. Mon coin ici est assez foncère, donc je le fais plus sombre. Et avec mon petit marron dioconda, je viens faire la liaison, j'ai du mal avec ce mot, des deux. Il y a des mots comme ça. Super. Vous comprenez, c'est essentiel. Les notifications encore et toujours me voilà de retour. Donc là j'utilise essentiellement, tiens j'ai pris celui-là, Faber Castel, Pit Pastel Germany. La couleur c'est le 187. Je sais pas si on le voit bien, si je me mets là c'est mieux, voilà. Ensuite c'est des cuivrés de chez Carbo Tello. Alors celui-ci c'est le 655. Là c'est le 192 de Pit Faber Castel. Tout à l'heure pour le violet, le 385 de Stabilo Carbo Tello. Voilà. Et les ocres toujours 36 de chez Caran d'âge et 0,35. Voilà pour attraper ce que je vous ai pas dit. Et le noir, toujours Caran d'âge, de toute façon je l'aime beaucoup. Le noir de chez Caran d'âge, là le 009. Voilà pour les petits points couleurs, pardon, que j'ai oublié de vous faire. C'est la reprise. Là on va faire un orangé un peu plus prononcé là en bas. Alors je vais déjà faire au crayon et puis quand je trouve que l'intensité n'est pas au rendez-vous, on va dire, je l'intensifie avec un pastel giro. Souvent c'est ce que je fais quand une teinte me paraît pas assez approfondie, pas assez... Voilà, je vais la nourrir avec un pastel giro qui sera un peu plus lumineux. Généralement les pastels... Les pastels ancrés sont quand même plus denses en termes de pigments, etc. Que les crayons apportent plus de lumière, de couleurs. Voilà, c'est la couleur et pas pareil quoi. Quand même. Bien que je suis très contente de l'utilisation des couleurs des pastels crayons, sinon je ne le ferai pas. Non je ne les utiliserai pas. Et bon voilà, on a besoin... Les crayons sont complémentaires de toute manière. On a besoin des deux. Donc là toujours pareil, je fais le fond grosso modo des couleurs que je vois. Et après petit à petit, on va venir faire du détail. Et on finit par la lumière, les éclats de lumière, etc. Qui ne sera jamais un résultat final encore une fois. Puisque je reviens toujours à la fin de mon pastel quand je le finalise. J'apporte toujours des petites modifications en termes de lumière, de contraste, de... Enfin voilà, toutes ces choses-là. On fait des petits réglages quoi en fait. Et après je viendrai... Ouais, parce que là ça ne me paraît pas assez... Assez voyant, assez lumineux, donc avec un pastel gyro. Mais je le prendrai tout à l'heure. Je le ferai plus sur la fin. Ça ira avec l'éclairage. Là j'ai quand même envie de... Je vais juste marquer la naissance de la lumière. Très légèrement. Ici, là, le petit... Là, je le fais léger, hein. C'est juste pour le... Le réservé, on va dire. Et après je viendrai l'intensifier. Là, c'est un petit peu plus bleu clair. C'est un petit peu bleu. Il y a une stompante. En tout cas, une semaine sans dessiner, je peux vous dire que... Enfin bon, j'ai fait de la tablette mais... Ça m'a bien manqué, hein. Comme on dit, j'avais les doigts qui me démangeaient. Il était temps de rentrer. Pour reprendre mes petits crayons. Bon, là, ça ne me semble pas trop mal. Je vais juste marquer le... La teinte ici, là. Claire. J'aimerais retravailler après. Voilà. Un peu de vert. Allez là, je vais commencer à apporter les petites nuances de couleurs que je vois. Il y a même... Il y a du vert. Il y a du jaune. Il y a différents ocres plus clairs, plus foncés. Il y a un peu de tout. Et ça, ça va venir... C'est toujours pareil. C'est la nature environnante qui se reflète aussi. Alors, il y a ses yeux qui sont déjà d'un jaune très particulier. Mais il y a aussi la nature environnante. Donc là, je vais venir éclaircir ici toute cette zone. En suivant un petit peu les directions de l'œil. Les petits détails qu'on voit. Ça fait comme des petits... Des petits traits qui partent un petit peu partout. Tout en rond autour de la pupille. Il y en a qui ne sont pas très voyants. D'autres qui sont suggérés. Là, je vais quand même prendre directement le pastel giro pour assombrir en bas. Voilà. Voilà. Juste un cuivré basique. Alors, je n'ai plus le numéro. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est un petit bout qui me reste. Et c'est pas grave. Prenez un cuivré de n'importe quelle gamme. Que je vais venir estomper. Mais au moins, ça va me faire un petit guide. Parce que là, c'est pas assez intense pour moi. Avec les crayons. Je vais venir un peu l'estomper. Ou du moins, le répartir un petit peu partout là. Après, je vais le retravailler. Et je vais me concentrer surtout sur la zone de l'œil de l'ocre. Voilà. Voilà. Alors, je vais prendre celui-ci. 35, 0,35 de 40H. Et petit à petit, je vais venir éclairer encore plus. 530. En essayant de faire les petits mouvements que je vois là. Essayer de donner vie à cet œil. Ça ne va pas être très compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de vie là. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Il y a juste à reproduire. Petit à petit, j'apporte de la lumière. Il y a des jaunes de plus en plus jaunes ou jaunes verts. Selon ce que je vois. Donc j'appuie plus ou moins. Ou je viens nuancer doucement. Ça fait un peu vitreux ma mousse. Enfin, il y a comme si c'était du vert. Il faut essayer de représenter ça. Je sentais bien qu'il était abîmé. C'est pas grave. Doucement. J'ai l'abîmé de mon crayon qui est cassé. On va y aller doucement. C'est pas grave. On taillera tout à l'heure. Donc là, c'est tout petit. Alors, comme vous voyez, l'œil d'un loup, il faut y aller doucement. Mais on va y aller sûrement. J'apporte des couleurs. Petit à petit, on va voir l'œil qui se forme. Là, ce qui va donner un peu de force aussi. au jaune et à la première lumière, on va dire. C'est de venir intensifier avec le noir, là toujours. Le contour. Il va venir souligner tout ça. On va mettre un peu en relief, en 3D, le reste. Je vais mettre la petite lumière sur le côté, là aussi. Et on va mettre un peu en relief. On va mettre un peu en relief. On va mettre un peu en relief. Sous-titrage ST' 501 Là, c'est pareil, je vais venir intensifier avec des graines d'atteinte. Là, avec le jaune vert, le Stabilo, Carbo Tello 205. Je vais venir nuancer ici, travailler un petit peu le détail de l'œil. Là, je vais doucement, je viens nuancer, rajouter des couleurs qui sont ici, tout dans du cuivré, jaune doré, jaune pâle, un peu vert d'âtre, etc. Avec toutes les couleurs que je viens de vous dire, je viens les ajouter tout doucement, les nuancer, estomper, rajouter de la couleur, si vous connaissez la chanson. On vient travailler en finesse, en fait, et en délicatesse, et avec délicatesse. Du moins, j'essaie. Voilà, on voit petit à petit les reliefs de l'œil. Autour de la pupille noire, c'est un petit peu marron, cuivré. Il y a un côté qui est un peu plus foncé, et juste après, là, ici, c'est foncé, et puis entre les deux, il y a une petite nuance plus claire. Alors, comme c'est tout petit, il faut vraiment aller doucement, c'est ce qui est le plus dur. Alors, en règle générale, le regard, je lui accorde, comme vous avez pu le voir dans mes portraits, une très grande importance. Mais alors là, il va falloir lui accorder encore plus d'importance, parce que c'est vraiment petit. Et on voit que ça, en plus, c'est petit et très coloré, jaune vif, si c'est loupé, les trois quarts du dessin sont loupés, quoi. Donc là, tout le reste est important, après, les poils et tout, bien sûr. Mais, si l'intensité du regard n'est pas rendue, sur un loup en plus blanc, comme ça, donc là, il faut vraiment... Je lui fais un peu haut, le poing. Je lui fais un peu trop haut. Je vais rectifier ça. Je suis allée un peu trop haut, là, donc pas de panique, on va rattraper. C'est bien de montrer les erreurs. Je vous montre aussi comment je vais corriger, comme ça. Pas sûr que ce soit visible dans beaucoup de vidéos. Non, c'est pas grave, j'assume, hein, moi. Je me suis trompée, je me suis trompée, hein. Je me donne un peu trop haut. Un peu plus bas, plus par là. Je tirerai par là. C'est trop bien, c'est trop bien. Pas trop pas. C'est parti. Là je vais venir intensifier les lumières un peu. Je vais prendre des petits bouts de craie. Alors ça c'est un ocre très clair. C'est pas un pastel gyro, c'est un bout de craie qui me reste. C'est un ocre clair, c'est un petit rumeur sur le jaune. C'est un bout de Rembrandt. Est-ce que la couleur me semble appropriée là ? Ça va venir éclaircir et donner un peu plus de jaune comme on peut le voir ici. Et ça va accentuer le relief dans l'œil. Il suffit de faire des petites touches. Bon après vous prenez n'importe quelle craie, un jaune clair. Ça fera l'affaire après, c'est pas forcément la teinte que je prends moi ou la marque que je prends moi. Le tout c'est de rester proche du modèle qu'on a choisi, de repérer les couleurs qu'on y voit. Et puis de rester fidèle au modèle. Après on peut faire une teinte plus sombre, une teinte plus claire, c'est pas bien méchant. Après tout dépend, les couleurs qu'on... Les couleurs c'est celles qu'on va employer. Bon on essaye de rester proche quand même, mais... Rester dans le réel, mais... On peut varier les teintes quoi, je veux dire, il ne faut pas s'entêter sur la teinte exacte. Je ne suis pas non plus dans les teintes exactes là. Sauf des fois sur certaines choses, selon ce que je recherche, bon je vais peut-être chercher la teinte parce qu'elle me plaît, parce que je veux rendre... Quelque chose de précis, donc à ce moment là, oui. Des fois je veux une teinte en particulier, mais quand même... Il faut se laisser un peu de flexibilité. Là je vais accentuer le... Les petits... Les légers voiles bleutés que l'on peut voir. C'est ça aussi qui traduit cette... Cette sensation de vert que l'oeil est un peu... Parce que le vert reflète la lumière comme ça. Alors c'est léger, c'est des petites indications qu'on vient préciser petit à petit. Là, pareil pour faire la teinte ici. Alors celui-là, il est peut-être trop clair. Déjà faire avec ça et après... La petite lumière qu'on va... Et je vais venir l'intensifier. Avec un jaune clair, je vais trouver ça. Voilà, un petit pastel gyro. J'ai la marque, enfin j'ai le numéro. Le 372, c'est un jaune... Assez clair, voyez. Pastel. Très pâle. Un peu paille. Couleur très claire. Voilà, ça va intensifier ma lumière. Je vais venir estomper. Dans le coin, c'est un peu plus orangé là. En plus, j'ai des petites arêtes sur le côté, c'est parfait. Je vais venir faire délicatement. Un petit jeu de lumière. Je me fais les UV en même temps. La lumière, c'est cool. Et là, la lumière de gauche aussi. Dans ma petite boîte de pastel. Je vais prendre peut-être cette couleur-là. On va voir. Je trouve que c'est pas mal. Attendez. Avant de vous dire le numéro, je fais un petit test. Mais à l'œil, ouais, ça me semble bien. Le 129 de chez Pastel Giraud. Là, voilà, je viens juste apporter un peu plus de luminosité. La poudre est plus importante là que les crayons. Et du coup, selon les teintes, voilà. Ça vient un peu apporter un peu plus de relief, là, de lumière et tout. Sur le côté, notamment. Là, ça vient un peu plus par là. Ça vient un peu plus par là. Alors, je vais un peu accélérer. Accentuer, je voulais dire. Accélérer aussi. je vais un peu accentuer là ici c'est pas comme je voulais c'est mieux voilà ici il y a des petites touches de lumière des petites formes que je vais venir préciser des petits traits on les voit un peu sur la table et c'est pour ça que j'ai foncé les couleurs parce que c'est vrai que la vidéo est avec la lumière on ne voit pas bien quand même ils y sont il faut les faire je vais marquer un peu plus avec le cuivre et les zones je vais pouvoir passer après au contour de l'oeil voilà c'est des petites stris que je viens je vais venir les estomper elles sont suggérées elles sont là il y a quelqu'un voilà c'est très long je les ai créées et après je viens un petit peu les fondre là parce qu'elles sont quand même plus fondues et dans par moments elles sont plus jaunes plus verte à part endroit je viens les flouter un peu et je reprends sans cesse jusqu'à obtenir ce que je vois j'accentue un peu ici aussi et puis là je vais pouvoir faire le contour voilà je vais intensifier les petits traits que j'ai fait plus plus clair les éclaircir aux endroits que je pense qu'il est nécessaire légèrement légèrement comme ça qu'a fait plus clair que j'ai fait plus clair que j'ai fait plus clair que j'ai fait plus clair donc je sais pas Merci. Merci. Ça ne me semble pas trop mal pour les premiers traits, comme je le disais, après on adapte toujours avec ce que je vais faire autour, le contour de l'œil, l'épaule qui vienne autour, etc. Donc là je vais m'attaquer. Je vais prendre un bleu foncé. C'est un bleu nuit, c'est le 700 de Carbotello. J'aime beaucoup généralement pour les contours des yeux comme ça des animaux, certains. C'est assez foncé, ce n'est pas noir, c'est le foncé. Je peux venir le foncer si je veux après avec un marron foncé ou un noir. Je trouve que ça nuance bien, ça fait une couleur plus riche que si j'avais à poser un noir ou un brut. C'est une bonne teinte qu'on peut venir enrichir. Il y a des couleurs comme ça, phare, qu'on aime bien. Voilà, je vais venir avec des différents bleus ou bleu-violet. Après là, je suis un petit peu plus libre là, parce que j'ai envie de lui mettre des couleurs. Il ne faut pas oublier que ça va être un look quand même blanc. Et vous verrez d'ailleurs dans les poils que le blanc ne s'obtient pas en mettant du blanc. Vous voyez, ça paraît absurde, mais c'est vrai. On peut en mettre bien sûr, mais ça ne sera jamais du blanc pur. D'ailleurs, si on appliquait du blanc pur, blanc cassé ou ce qu'on veut, à tout le pelage, on s'apercevrait vite que ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème aussi, parce que c'est important. On m'a fait... Pas la remarque, mais comment dirais-je... On m'a suggéré plusieurs fois... Ce qui est venu plusieurs fois, c'était... La demande, c'était de voir un petit peu comment on fait les poils. Le relief des poils d'un animal. C'est en message privé ou en commentaire sur différents groupes ou sur ma page. Je ne sais plus, les deux même. En tout cas, un message privé beaucoup. Et le blanc aussi, les textures. Donc je me suis dit, voilà, l'animal qui pourrait reprendre un petit peu tout ça. Notamment la difficulté du blanc. Ce serait le loup arctique. Combiner en plus mon envie de faire un loup. Et cette magnifique photo. Je remercie la photographe qui se reconnaîtra pour son autorisation. Ils sont toujours très sympas quand même. Ils nous accordent facilement. Merci à vous. On n'a pas la possibilité d'aller faire nos propres photos. On a de la chance d'avoir des photographes très sympas. Non, je ne vois pas la stole. C'est très sympa. C'est très sympa. Vous voyez en même temps que je fais en bas, je fais un petit rappel en haut de ce que je vois, je fais toujours ça, des petites choses que je peux avoir en vie, hop, dans l'immédiat, qui me sortent aux yeux d'améliorer ou d'apporter. Maintenant, ça fait plusieurs fois que vous voyez comment je travaille, vous avez l'habitude. Je vais accentuer l'humidité de l'oeil, là c'est quand même bien. Donc là, j'ai mis, vous voyez, du bleu, du violet, plus ou moins clair, plus ou moins foncé, sur des toutes petites parcelles de papier quoi. C'est vraiment tout petit, minutieux. Et là, avec un bleu plus clair, le 40 d'âge, le 661, je vais venir faire, augmenter cette idée d'humidité par endroit, seulement par endroit. point, je repasse pas tout, à des coins un petit peu plus stratégiques. Ça va suffire à donner cette illusion qui sera plus marquante avec le pelage autour. après, c'est ça, des fois, on se rend pas bien compte de, ça vient pas tout de suite aux yeux, les faits, parfois, il faut aussi voir avec le contour. Je vais essayer de vous en faire un petit peu, d'ailleurs, et puis la vidéo touchera à sa fin. Et oui, déjà, je sais. Mais je vous retrouverai bientôt pour les poils, donc là, de toute façon, je vous quitte pas encore. Donc là, je vais venir avec un gris, alors c'est carbotélo, toujours. Le 700, attendez, parce que ma vue me joue des tours. 703, oui, un gris moyen, plus foncé que le papier, là. Je vais venir avec des gris, gris clair, gris beige, mon carbotélo argent, que j'adore. Blanc, blanc cendré, blanc cendré, qui est en fait un gris très clair. Et là, en suivant, si vous voulez, le poil de l'animal, en tout cas, tout ici, ça va partir un peu comme dans le sens... Comme si c'était une horloge, en fait. C'est comme si je faisais dans le sens des aiguilles d'une montre, là, vous voyez ? Tac, 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 tac. Et je respecte le poil. Pour cette partie, parce qu'après, ailleurs, c'est autre chose. Pour cette partie. Il faut regarder le sens du poil aussi, une fois qu'on est en tête, le cerveau, il guide tout seul. Donc ici, c'est plus fin quand même, beaucoup plus fin. Voilà, je vais venir, je nourris le papier et en même temps, je fais la... Je simule le sens du poil, quoi. C'est plus fin, c'est plus fin, c'est plus fin. C'est plus fin, c'est plus fin, c'est plus fin, c'est plus fin. Et là, avec mon gris, toujours le même. Vous voyez, là, c'est un peu plus... Je viens travailler le reflet, le relief, pardon, du poil, et le sens des poils longs, des poils courts, et la direction. Et bon, tout ça, je l'attaquerai dans le prochain tuto, de manière détaillée et approfondie. Et là, le fait aussi d'apporter un peu de texture au-dessus, ça donne un sens aussi à l'œil. On comprend un peu mieux aussi les effets d'ombre, le violet, etc. On comprend mieux rien que ça, déjà. Quelques petites touches. Ça commence déjà à prendre un peu plus de... 3D. Je suis désolée, je vous passe devant, mais... C'est parce que la mine, elle était bien... Bien dure, en la prenant comme ça. Montrée plus sûre, plus fin et intense. Comme je voulais qu'elle soit. Bon, ça commence à ressembler à un œil, de l'eau. Encore quelques petites nuances à apporter, des petites choses à améliorer, mais... Vous avez une vue d'ensemble de construction, une vue d'ensemble qui est quand même bien détaillée. Vous viendrez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Bon, là, je pose quelques petites... Directions. Indications de couleurs. Et la vidéo est en train de toucher à sa fin. C'est une autre chose aussi. Et la vidéo est en train de toucher à sa fin. On va mettre ça à la chouzy. Voilà, j'espère que cela vous a plu, merci de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous êtes content que je fasse un loup, si c'est ce que vous attendiez ou pourquoi pas ce que vous attendiez pour les fois prochaines, ce que vous aimeriez voir. Voilà, c'est essentiellement pour vous que je l'ai fait, donc n'hésitez pas à me solliciter comme certains le font, à venir me faire des suggestions en commentaire ou autre. Je suis sur Instagram, Marie Norito, et je suis aussi sur YouTube, Marie Norito, et moi Souvre de Pastel, vous connaissez, sur Facebook. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, et à très bientôt.